Bonjour. Alors Pascal, bienvenue parmi nous. Merci. Quelle est ta perspective du genre et de l'humanitaire ? Une question très simple pour un samedi matin. Bonjour tout le monde, je suis très content d'être là avec vous aujourd'hui. C'est une question qui nous accompagne au musée depuis plusieurs années maintenant. C'est une question qu'on essaie d'explorer en profondeur, en complexité, de ne pas simplifier ce qui est compliqué et qui doit le rester. Et c'est surtout une question qu'on essaie d'aborder sans effet de mode. Parce qu'on parle beaucoup de genre dans plein de différents domaines de la société, mais quand on s'arrête vraiment et qu'on regarde vraiment et qu'on s'y plonge vraiment, ça demande beaucoup plus de soin et d'attention qu'on pourrait l'imaginer. Donc je voulais juste commencer en vous lisant une phrase que vous connaissez certainement tous et toutes, mais je trouve toujours très utile et intéressant de la relire. Et ensuite je vous dirai où elle est placée dans le musée en ce moment. C'est une phrase qui est un peu longue, donc je vais prendre mon téléphone et je vais vous la dire comme ça. Vous en connaissez l'auteur et vous savez quand elle a été publiée, mais je vous le dirai après. Pense-t-on que ces belles jeunes filles et ces bonnes femmes de Castiglione est toutes dévouées qu'elles fussent ? Et préserver de la mort beaucoup de ces militaires mutilés ou défigurés, mais susceptibles de guérisons auxquelles elles donnèrent des soins ? C'est à peine si elles ont pu apporter à quelques-uns de légers adoucissements. Il fallait là non pas seulement des femmes faibles et ignorantes, mais à côté d'elles et avec elles. Il aurait fallu des hommes de corps et d'expérience capables, fermes, organisés d'avance et en nombre suffisant pour agir aussitôt avec ordre et ensemble. Alors, c'est une phrase qui a été écrite par Henri Dunant dans le souvenir de Solferino, le livre fondateur du droit international humanitaire, de toutes les organisations de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge. C'est une phrase qui, je pense, pendant des décennies est passée un peu inaperçue ou qui a fait sourcier personne quand on la relie aujourd'hui avec un regard du XXIe siècle. Evidemment, elle nous surprend beaucoup. Et je pense que c'est surtout une phrase qui dit qu'Henri Dunant était un homme de son temps. Et on ne va pas réécrire l'histoire, on ne va pas contester ça. Enfin, évidemment, c'est un homme d'une certaine société qui écrit à une certaine société. Mais je pense que l'effort de réflexion et de recherche qu'on peut faire quand on voit ça, c'est de s'interroger justement sur le contexte plus large qui amène à cette écriture et surtout sur la valeur performative de ces mots. C'est-à-dire comment on pense le rôle des hommes et des femmes dans l'action humanitaire en fonction de leur genre. Et surtout, comment cette manière de penser et de raconter l'histoire crée des habitudes, crée des manières d'être, crée ou performe des manières de penser qu'aujourd'hui il est intéressant de questionner. Alors, je vous avais dit que je vous dirais où cette phrase se trouve dans le musée. Cette phrase, elle se trouve dans le musée. On l'a ajoutée sur un mur qui se trouve juste à côté de la sculpture d'Henri Dunant. On a une sculpture d'Henri Dunant, de Georges Sigal. Ce n'est pas peu de choses d'avoir une sculpture de Georges Sigal. Et c'est le moment où les visiteurs et les visiteuses arrivent dans la salle avec un audioguide et on leur raconte dans l'audioguide le moment de la bataille, le moment où Henri Dunant a cette vision et en quoi et comment cette vision nous a amenés à tout le reste. Et on raconte l'histoire de manière très précise, très juste et de manière en fait très standard. Et on a rajouté ce texte au mur juste à côté pour dire, vous voyez, il y a cette manière-là de raconter et de penser, mais il y a aussi cette autre information. Et c'est intéressant de s'y arrêter et de se dire qu'est-ce que ça évoque pour nous aujourd'hui sans réécriture de l'histoire, mais en résonance avec toutes les questions qu'on se pose dans notre société dans laquelle on vit maintenant. Et donc, c'est dans ce contexte-là que cette phrase et beaucoup d'autres qu'on a disséminées dans l'exposition permanente résonnent avec une exposition temporaire qu'on présente en ce moment, et c'est la meilleure réponse que je peux donner à ta question. Who cares ? Genre et action humanitaire. C'est une exposition que nous avons ouverte il y a un peu plus d'un mois maintenant, qui est le résultat de trois ans de travail avec l'Université de Genève, qui elle-même a investi plus de cinq ans de recherche à un niveau postdoctoral dans la relecture ou en tout cas la recherche autour de l'histoire de l'action humanitaire sous le prisme du genre. Donc, l'exposition, mais aussi toute cette recherche, reçoit le soutien du FN suisse pour la recherche scientifique. Donc, a priori, c'est un vaste sujet qui mérite qu'on s'y attarde. Et l'exposition qu'on présente, et j'espère que vous viendrez la voir, et qui résonne de manière très intéressante avec toutes ces informations qu'on voit ici, elle commence de manière très linéaire. Vous rentrez dans une salle qui est un couloir, à vrai dire, tout est accroché de manière très rectiligne. Et on l'a fait exprès pour aussi montrer la manière très linéaire qu'on a de penser des choses. À gauche, vous voyez des portraits des fondateurs du mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge, qui sont de facto dans l'histoire associés à des postes ou à des rôles de leadership et d'action. Et à droite, vous avez de nombreux posters des sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge que nous gardons au musée, on a environ 13 000 posters, 13 000 affiches, où on voit des figures féminines qui sont, elles, très souvent et majoritairement et de facto, associées à des gestes de soin représentés comme des mères compatissantes. Et on se rend compte tout d'un coup que, très souvent, on pense le rôle et l'histoire dans des catégories très stéréotypiques du point de vue du genre. Puis vous rentrez dans la salle et là, en collaboration avec Dolores Martin Moruno, avec Marie Leider et Brenda Edgar, qui ont partagé avec nous l'immensité de leurs recherches, vous rentrez dans un espace qui ne fonctionne plus de manière rectiligne, où tout d'un coup, vous êtes dans une constellation d'objets qui se répondent les uns aux autres à travers l'espace et le temps, et où là, on essaie vraiment de rendre compte du fait que la réalité vécue du terrain et des expériences des hommes et des femmes humanitaires, donc du genre sur le terrain, est tout sauf rectiligne et tout sauf catégorique et tout sauf associée à une redistribution claire du pouvoir parce que, en fin de compte, c'est là tout le cœur de l'exposition « Who cares ? » quand on regarde les choses de ce point de vue-là, qui vraiment fait le job, au fait, et comment on le fait, mais aussi qui se soucie d'y réfléchir et de relire l'histoire sur ce prisme-là. C'est ce qu'on propose de faire. Et je pense que les chercheuses avec qui nous avons travaillé ont vraiment dû opter pour d'autres catégories de recherche. Il ne s'agissait pas de plonger dans les archives officielles, il ne s'agissait pas de plonger dans toutes les sources habituelles qu'elles auraient pu explorer. Au contraire, elles ont dû trouver d'autres choses parce que les femmes, surtout dans ces sources-là, et je ne vous parle même pas des personnes non-binaires, sont invisibles ou presque invisibles. Donc il a fallu faire de l'archéologie, il a fallu étudier d'autres sources de l'histoire orale, il a fallu regarder du côté des arts, il a fallu regarder dans nos collections beaucoup, en plongeant dans ces collections et en identifiant des objets qui pourraient être porteurs d'une histoire qui a été déconsidérée ou qui a été mise de côté. Et cette manière-là de faire de la recherche, cette manière-là aussi de connecter cette question genre réaction humanitaire avec nos questions quotidiennes aujourd'hui, je trouvais extrêmement intéressante de la faire parce qu'elle reste dans un espace de complexité. Nous aussi, dans notre vie de tous les jours, on peut se demander who cares ? Et le care dont on a tellement parlé pendant ces deux dernières années de pandémie, on s'est bien rendu compte qu'en fait, il fallait continuer à assurer le care, sinon la société ne fonctionnait juste plus, et bien à qui il est associé, à qui il est attribué, et comment ça résonne dans ma vie à moi. Et ça, c'est la question fondamentale qu'on pose au Musée international de la Croix-Rouge, des croissants rouges, c'est vraiment de dire en quoi l'action humanitaire me concerne moi dans ma vie. Qu'il ne s'agit pas de regarder les gens là-bas dans les écrans qui souffrent et les gens qui sont loin ailleurs dans le monde, c'est encore une catégorie très standard de pensée, mais il s'agit plutôt de se dire comment est-ce qu'avec mon vécu, mon expérience, qui que je sois, que je sois un humanitaire, que je sois quelqu'un qui a grandi à Genève, enfin qui que je sois, comment est-ce que je peux raisonner avec les questions que ça pose, et comment est-ce que je peux raisonner avec la complexité que ça suppose si on essaie de ne pas la simplifier. Donc ça, c'est un peu ce que je peux te dire quand je pense genre réaction humanitaire, et j'aimerais maintenant franchir un pas plus loin, parce qu'il y a quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, et à mes collègues aussi, c'est justement de ne pas juste se dire bon, on aura parlé de genre réaction humanitaire dans une expo, donc maintenant on peut passer à autre chose. On va passer maintenant à changement climatique, on va passer maintenant à danger numérique, enfin bref, tous ces thèmes dont on parle beaucoup et qui peuvent sembler à la mode. Bien sûr, on aurait pu se satisfaire de faire ça, c'est déjà pas mal, enfin je veux dire c'est une grosse expo, c'est trois ans de travail, c'est cinq ans de recherche, enfin c'est un gros truc. Mais je pense que c'est vraiment important d'aller plus loin et de se dire comment on peut en fait amener une cohérence et une lisibilité à travers tous nos formats de contenu. Donc genre réaction humanitaire, en ce moment on en parle pas seulement dans notre expo, mais on en parle aussi dans nos événements, dans nos publications. on cherche à chaque fois à prendre le sujet par un autre angle. On en parle aussi en menant des recherches nous-mêmes, on est par exemple en train de mener une recherche sur qu'est-ce que ça veut dire la question du genre dans les musées. Comment est-ce que nous on peut embrasser cette question ? Ça veut dire quoi en fait, être un musée qui se préoccupe de ça ? C'est deux ans de recherche que nous avons mené, nous publierons quelque chose en septembre. Et surtout ça veut dire s'emparer du sujet aussi en tant qu'entreprise. Parce que c'est sympa de parler des choses publiquement, mais il faut aussi s'interroger comment on les aborde en tant qu'entreprise. Surtout sur des sujets qui touchent à notre vivre ensemble. Donc là aussi nous avons entamé une grande démarche. C'était 18 mois d'un audit pour comprendre quelles sont nos pratiques institutionnelles, nos pratiques organisationnelles, pour vraiment intégrer ce sujet et ce thème profondément dans notre manière même de travailler. Donc on n'aime pas trop aborder des choses en superficie au Musée de la Croix-Rouge, même si ça peut sembler parfois des effets de mode, ça ne l'est pas. Et je pense que prendre le temps de se plonger dedans et accepter qu'on ne sait pas, accepter qu'on va se planter, qu'on va faire des erreurs et que c'est ok, et qu'au moins on aura essayé, et on aura essayé avec notre public, sans de manière totalement prétentieuse dire voilà ce qu'il faut comprendre, voilà comment il faut penser. Ben c'est tout ça qui me vient en tête quand tu me parles de genre rédaction humanitaire. Merci pour ces belles réflexions Pascal. Maintenant on va faire une petite pause, avant d'attendre la conférence d'Olivier Weber. Merci. Applaudissements